bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour un vie ma vie de rangers donc on est à la terre des gorilles on va vous faire vivre un moment bas du coup avec les gorilles vous vous en doutez et aujourd'hui mathieu va se mettre dans la peau d'un rangers avec manon il va aller préparer la loge du jour des gorilles donc on va aller le retrouver bonjour mathieu donc c'est toi aujourd'hui qui va te mettre dans la peau d'un rangers donc on va aller retrouver manon je te suis on y va on est parti ça y est aujourd'hui c'est mon stagiaire c'est ça et après on va préparer sa ration du matin donc il est constitué de granulés donc c'est des granulés sous-fibreux et de l'eau donc des légumes. Et c'est les mêmes granulés qu'on donne aux autres animaux du zoo ou c'est différent ? C'est des différents donc c'est des animaux spécialement pour les primates notamment les gorilles donc voilà c'est quelque chose faite pour eux. Ca tu faisais tous les matins ? Tous les matins c'est vraiment tu vois de toute façon ce que je veux vivre parce que moi je tous les matins c'est exactement pareil on change rien. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire c'est mettre des gants donc quand on reste obligatoire on peut leur transmettre pas mal de maladies et inversement. Oui c'est parce que c'est des grands singes donc comme nous ils peuvent avoir les mêmes maladies pour eux. Tout à fait il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transmises on appelle ça des zoonoses donc on nous protège et on les protège. Ok, on est parti. La petite moi, je prends un boulot à Wendungu. Vas-y, viens là. Salut les garçons. C'est une boulot à Wendungu. On va avoir l'air de donner un soir. Les deux seaux parce qu'on a deux groupes de gorilles. Dans le premier seau on va mettre la ration de Wendungu. Dans le deuxième seau on va mettre la ration de Wendungu. à Wendungu. Ok. Donc là on la prend dans le club. Ça tu l'a amené ce matin ou tu l'as amené pour toi ? En fait je le prends la veille et en fait il y a la ration pour les gorilles pour toute la journée d'aujourd'hui. Ok. Donc voilà. Ça fait combien de kilos à peu près ? Là on est sur 15 kilos pour tous les gorilles pour la journée. Ok. Et après ils ont des poids différents. On a des fiches là dans notre tableau. On a des fiches avec les rations de chaque gorille. Donc les kilos de 2 à 2 qu'ils vont devoir manger à la journée. On se met là ? On se met là. Donc en premier on va faire les granulés parce qu'on entend déjà Wendungu qui nous appelle. Il s'appatiente. Ouais. Donc là on a des petites gamelles. Des petites gamelles. Je vais te laisser petit. Donc là on va faire la ration de Wendungu. Wendungu il a 250 grammes de ce granulé. C'est au gramme prêt ou il faut ? On aime bien faire au gramme prêt. Je suis un peu perfectionniste. Là je suis à 251. C'est pas très bien. 251. C'est parfait. Et il a 400 grammes de ce granulé. Alors maintenant les gorilles ils sont végétariens. C'est ça. Après ils vont pouvoir trouver un peu de protéines dans quelques insectes. C'est plutôt rare. Nous on va vraiment leur donner que des légitots. Donc des branches. Des légumes. Un tout petit peu de fruits lors de nos trainings médicaux. Donc voilà. Ils vont pouvoir manger dans la journée. Ok. Le petit déjeuner quoi. Il est prêt. C'est vraiment son petit déjeuner. Comme nos céréales le matin. Ok. Donc là on va aller lui donner. Allez-y. Allez-y. Ils font tous pareil. Il faut vraiment leur dire voilà. Il n'y a plus rien. C'est vite. T'as tout pour toi. C'est vraiment des animaux extrêmement intelligents. Tout à fait. Donc là pour l'aider on va pouvoir lui donner une branche. Parce qu'en fait vous avez vu on l'a mis dans son tube. Ouais. Et en fait lui il va venir chercher les granulés. Et avec ses gros doigts il a du mal à prendre les derniers. Donc je lui donne une branche maintenant dans sa loge. Ok. Pour l'aider. Et on mettra. Pardon. C'est un outil. C'est un outil tout à fait. Il va vraiment l'utiliser. Et on mettra les autres dans la loge pour elle. Donc ça c'est fait. Je vais te laisser faire les granulés des deux autres. Enfin des trois autres pardon. Alors tu nous prépare plein de légumes là. C'est ça tout à fait. Ils ont dans ce bac en fait. On met 4 légumes de chaque. Forcément on a 4 bonnes. Donc tu vas faire voir de plus près. Oulala. T'as été au marché quoi. C'est ça. Super. Que des beaux légumes. Et du coup en fait là du coup on va préparer la ration pour voisin goût. Donc je prends un légume de chaque. Ouais. Qu'on va venir ensuite couper pour pouvoir les cacher un peu partout dans sa loge. Ok. Et la dernière ration. Donc la toute petite gamelle comme ça on rappelle bien. C'est pour Tembo. Tembo il a un peu moins que d'autres. Il est moins gros et plus jeune. Et tu vas pouvoir couper comme tu veux en fait. Il n'y a pas vraiment de forme de tâche. De forme. Moi j'essaye de varier pour ne pas leur rendre la tâche facile non plus tous les jours. Voilà. Je fais des petites frites pour les mettre dans différents endroits. On fera ça. Alors j'ai une question. Moi pourquoi couper en tout petits morceaux ? Enfin dans la nature personne ne leur coupe leur nourriture. Là c'est vraiment juste pour qu'il mette plus de temps. Oison goût c'est vraiment un animal qui a tendance à gober. Il va voir plein de choses et il va tout prendre d'un coup et tout mettre dans sa bouche. Le fait de lui couper ça va vraiment l'inciter à manger plus doucement. A devoir chercher plus d'endroits aussi ses aliments. C'est important qu'ils passent du temps à chercher leur nourriture. Dans la nature les animaux passent à peu près 80% de leur temps à chercher à manger. Ici on leur amène à manger sur un plateau j'ai envie de dire. Donc là de couper en morceaux ça va rallonger le temps de nourrissage. inciter l'animal à chercher et à stimuler du coup la recherche alimentaire. Et toute l'année tu donnes les mêmes légumes ou il y a des mêmes moments où... Non mais on essaye de varier. Forcément nous aussi nos producteurs ils nous ramènent des légumes qui sont plus dans l'étangence des saisons. Après forcément il y a des légumes qui sont un peu trop planés. Donc si on vend de la tomate on en trouve tout le temps maintenant. Donc voilà. Mais on a des légumes qui varient entre les aigus. C'est quoi qui te préfère ? Les endroits. Les endroits ? Aujourd'hui ça sera le test. En fait c'est de la patate douce qu'on leur a toujours présenté cuite. Donc aujourd'hui on va essayer de leur présenter cru. Ça sera vraiment le crash test d'aujourd'hui. Savoir s'ils aiment ou pas. Ok. Moi je peux la couper. Ouais. Ça y est on a coupé donc là on va aller dans sa loge où il passera la journée. On va aller chercher tous les légumes qu'on vient de couper. On va également lui mettre des branches et on va nettoyer les éjections. On va ramasser les branches de la veille. Donc il a dormi dans cette loge cette nuit ? C'est ça en fait on va y rentrer pour qu'il mange dans les loges nuit. Et comme tout se passe bien et bien en fait on les relâche pour qu'ils aient plus d'espace. S'ils ont accès libre. S'ils veulent dormir dans leur loge nuit, ils vont dormir dans leur nuit. S'ils veulent dormir dans la loge nuit, ils dorment de la nuit. Ok. C'est comme il est. C'est comme ça. On commence à faire un loge ou... Allez. Je vais prendre mon saut comme ça j'y pense. Ok. Je vais commencer à ramasser tous les bateaux. Ensuite on a un bateau. Et on finira par prochain. Et aujourd'hui il va aller voir. Et c'est toujours événement. Il y a pas un bateau qui s'appelle. Il y a deux îles. Il y a une île pour les émissions. 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 Il va y aller dans un temps. Mais dans un temps il y a une autre façon. Il s'est vraiment chiant. Ok. Ça va Mathieu ? Ça va oui. C'est pas non plus extraordinaire. J'ai déjà ramassé du caca. Ok. Mais... Ça va à 9h du matin ? Oui. Ça va. Après moi j'ai l'habitude de travailler à Thouarie. Donc le caca à 9h du matin ça me dérange pas trop. Mais j'imagine que c'est pas forcément facile pour tout le monde. D'écoute, t'as l'expérience du caca visiblement. Est-ce que tu te trouves que ça sent plus mauvais qu'un autre animal ou ça va ? Il y a une odeur vraiment particulière. C'est une odeur assez forte quand même dans un bâtiment gorille. C'est pas aussi fort que chez les éléphants par exemple. C'est vraiment une odeur très particulière. On sent que c'est bien des primates quoi. Mais c'est pas dégoûtant quoi. On voit en tout cas qu'elle est propre étant donné qu'elle est nettoyée tous les jours. C'est sûr qu'on travaille dans un hiver assez propre. C'est super agréable qu'elle travaille dans un hiver assez comme ça je pense. Ok. C'est super agréable. Ok. C'est super agréable. Donc là Manon qu'est-ce que tu fais ? Je cache partout. C'est vraiment important qu'il trouve pas tout tout de suite. En fait il n'y a pas beaucoup d'intérêt à tout poser au même endroit dans la nature. Il trouve pas toute sa nourriture à un seul endroit. Il s'assoit et il mange tout. Je vais rejoindre Mathieu qui est en train de mettre des branches un peu partout. Là c'est un soubidou qui a été fait en pilot de pompier. Et du coup ça permet aux soigneurs de cacher de la nourriture dedans. Donc on peut coincer les branches de bouleau là par exemple. Mais on va pouvoir mettre je pense aussi un peu des morceaux de carottes et d'aliments un peu cachés partout. Comme ça il va passer un peu de temps à aller chercher. Justement. On peut en parler. On y va. Et le plafond il a grillé. On peut mettre de la nourriture dessus sur ça. Tout à fait. Qu'est ce que vous regardez ? On regarde cette trace de pâte des gorilles, des petits sangs. Donc là c'est un pied de gorilles. on voit le pouce là qui est ici et les quatre doigts qu'on voit par rapport à maman c'est assez impressionnant même par rapport à mon pied en marche chose du 45 et là et là c'est quoi du coup c'est un petit pied parce qu'il y a d'autres d'autres singes avec les gorilles donc là on a une empreinte d'un sercopithèque et ici le pied d'un gorille c'est pas mal il y en a aussi sur les murs regardez j'aime bien laisser leur empreinte donc là vous nettoyez la terrasse d'ici on a une vue plongeante sur toute la loge vous voyez c'est très haut de plafond et là du coup à manon elle passe un petit coup de balai et pour le coup mathieu il a les sphères les branches pour pouvoir aller chercher à l'intérieur ça on le fait souvent que ce soit elle a de la peau de terre de la carotte cuite de la purée de n'importe quoi quelque chose qui est assez facile à mettre dedans à nettoyer et pour eux voilà donc je vais te laisser le faire si tu veux donc là on est maintenant dans la loge des jeunes maintenant tout à fait on est dans la loge des jeunes donc ils ont deux loges une petite loge et une grande loge donc là on est dans la grande loge et puis d'ailleurs on va pouvoir aller voir les nids parce que du coup les gorilles se font des nids pour dormir ça c'est vraiment typiquement un nid donc ils vont venir creuser un peu le sol et mettre la frisure donc la frisure c'est une espèce de paille de bois du coup on leur propose pour la nuit ils vont se servir un peu de couverture ou de matelas d'accord ils font un petit creux quoi tout à fait bien douillet et chacun fait son nid tout à fait donc là dans la loge on voit très bien qu'il y en a un ici et un autre ici on peut deviner un troisième ici celui-là on voit bien le creux du nid on voit bien que ça c'est bien ça devait être bien confortable ok la loge est prête ok on entend un peu qui s'impatiente donc on va aller les sortir ok c'est parti du coup c'est bon on a préparé la loge on va nettoyer on a mis les branches et la nourriture ok on va pouvoir le sortir ouais c'est parti c'est parti ah la deuxième loge est aussi ouverte donc ils semblent voir s'il n'y a pas des choses cachées dans la deuxième loge vous voyez que du coup les mangabets et les patas vont en profiter pour venir voir s'ils ne peuvent pas récupérer quelques petites choses à manger donc là vous êtes en train de voir si ce que vous avez fait ça a marché c'est ça a marché C'est parti. 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 C'est parti.